En matière de santé, maintenant, la semaine de la vaccination débute avec une campagne qui promeut la vaccination des enfants. Le vaccin contre la polio est d'ailleurs obligatoire en Belgique. Et pourtant, certains refusent de se vacciner pour d'ailleurs différentes raisons. Les explications de Vincent Jamoule avec Sébastien Prophète, David Muller et Alain O'Gardy. Une piqûre dans chaque cuisse à l'âge de deux mois, ça fait toujours le même effet. Les pleurs s'estompent vite. Voici la petite rachat protégée contre la polio, la diphtérie, la coqueluche, la rougeole, les oreillons et le pneumocoque. Pour ces maladies, la couverture de vaccination en Belgique est de 95%. Moins la couverture vaccinale est grande, plus il y a de risques de voir des maladies réapparaître. Donc c'est vraiment très important de vacciner son enfant et pour son enfant, je vais dire. Et par rapport à la collectivité. Seul le vaccin contre la polio est obligatoire. Pour avoir droit à une place dans une crèche, il en faut obligatoirement 7 supplémentaires. Pour le collectif Initiative Citoyenne, le risque lié aux adjuvants utilisés, notamment l'aluminium, n'est pas correctement évalué. Dans les documents confidentiels publiés par GSK elle-même, il y a plus de 800 effets secondaires possibles, susceptibles d'affecter tous les systèmes du corps. Autisme, diabète, mort subite du nourrisson, épilepsie, thyroïdite, toutes sortes d'effets extrêmement graves. Aux Etats-Unis, les autorités ont quand même payé déjà plus de 3 milliards de dollars depuis 1986 aux victimes de vaccins, alors que deux tiers des plaintes sont rejetées d'emblée, c'est énorme. Face aux détracteurs, l'Organisation mondiale de la santé précise qu'un enfant sur cinq n'a pas accès aux vaccins de base, ce qui entraîne chaque année 1,5 million de morts infantiles qui pourraient être évités.